On décolle, on prend la route, on s'en va au Lake George à New York aux États-Unis. On a choisi un hôtel sur le bord de l'eau, fait qu'on va vous amener directement là-bas. Puis c'est ça, on a hâte de vous montrer Canada Street. Il y a une rue qui s'appelle Canada Street aux États-Unis, au Lake George. Il y a des arcades, il y a des bons restaurants, il y a une plage aussi. Mais là, il fait fredre, fait qu'on va voir que ça donne. Sinon, c'est ça, on a hâte de vous amener. Le Lake George, c'est une place que je vais depuis que je suis petit, puis c'est beau, c'est magnifique. C'est juste à 2h30 de route de Montréal, fait que c'est notre premier road trip de l'été. Il est encore mai. Abonnez-vous parce qu'on va en faire tout au fin de semaine jusqu'à quasiment octobre, novembre. Jusqu'à temps que commence à neiger ici, puis après ça, ça va sentir les voyages. Mais fait que c'est ça, abonnez-vous. Je vous aime! On est présentement au Dollar Store, ou comment est-ce que ça s'appelle? Comment est-ce que ça s'appelle? Dollar Tree. On est présentement au Dollar Tree, c'est comme un Dollarama aux Etats-Unis. Puis ils ont des cakesters, ils ont encore des cakesters ici. Ils ont plein d'affaires qu'on n'a pas. Oh, des petits bonbons, des licornes, des cakesters. On continue à faire le tour, mais ils ont même des repas congelés, dans le fond. Ils ont des repas congelés au Dollarama aux autres. C'est capoté. Frozen food 1.25, c'est des bâtonnets de chicken nuggets à 1.25. Plein de repas. C'est fou, ils ont des burgers congelés. Des burgers épicés congelés. À 1.25, tout ça, des tacos, ce style surgelé. Je capote, c'est vraiment spécial. Je viens de me pognier un burger épicé. 1.25, le burger épicé. Moi, je vais essayer d'être raisonnable dans mes achats, mais... Oui. On a hâte de goûter à tout ça. On vient d'arriver devant un Dunkin' Donuts. Il n'y en a plus au Canada, je pense. En tout cas, au Québec, il n'y en a plus. C'est juste des Tim, je pense. Au Canada, il n'y en a plus. Mais il y a des Dunkin' Donuts ici. Fait qu'on rentre faire un tour. On check quoi qu'est-ce qu'il y a de bizarre. Puis on achète ça, on teste ça. On vous montre ce qu'on a acheté. Ici, on a un tacos déjeuner avec oeufs, fromage et saucisses. Moi, j'ai pris un beigne à la vanille avec des sprinkles de je sais pas quoi. C'est la première fois que je vois ça, un beigne à la vanille. Wow, avec des couleurs du Dunkin'. Il fallait que j'essaie. Ah, c'est ça. Avec des dés dessus, il y a des dés pour Dunkin' Donuts. J'ai hâte d'y goûter. C'est la première fois un beigne à la vanille. Bien, oui, c'est la première fois un glaçage à la vanille. Hum, cool. Il y a l'air frais. Oh, il est moilleux. Il est vraiment bon. Hum, il y avait de l'air, il a fondu dans ta bouche quand tu l'as mangé. Je suis heureux, là. Moi, je vais goûter ça, voir si c'est chaud. Il est vraiment, vraiment bon. On goûte ça ici, voir si c'est bon. Regardez ça. Ouais, ça a l'air bon. T'avais faim, en plus. Hum, hum, vraiment bon. Fait que c'est là qu'on voit, c'est qui qui est santé. Un bon déjeuner. C'est chaud. Il y a une petite sauce dedans, en plus. C'est vraiment bon. Fait qu'on continue la route vers Lake George. On est en route. On va vous montrer tout ce qu'on déguste d'ici. Let's go. Ici, j'ai pris un café glacé. Il a l'air vraiment bon. J'ai pris juste avec lait. On va goûter ça. Oui, il est corsé avec juste du lait, comme qu'on aime ça. Puis, ils ont mis bien de la glace. Fait que c'est merveilleux. Un café glacé américain. Avec des pailles en plastique. Avec des pailles en plastique. Yeah! J'ai vu qu'il a pris son beigne, qui a l'air écœurant avec les petits... Je ne me rappelais plus à quel point c'était bon dans le Kindownut. Mais ce n'est même pas comparable à Tim. Tim, on dirait qu'ils sont tout le temps secs à chaque fois que j'achète des beignes. C'est vrai, hein? Ici, c'est frais. En tout cas, c'était vraiment bon, même mon tacos déjeuner, il était excellent. Tu avais le choix de protéines que tu voulais, fromage, bacon, ce que tu veux. C'est américain, c'est bon, c'est gras, c'est bon. Il y avait du choix. Puis, oui, c'est vraiment un bon petit déjeuner sur la route, en route vers le Lake George. Yeah! On arrive à l'hôtel. Ça, c'est l'hôtel. Ça, c'est la vue. Ça, c'est les chambres. À gauche, à droite. Il y a une piscine chauffée, en avant. Je vais aller vous faire faire un tour de la chambre. Ça, c'est ce à quoi les chambres ressemblent. On est juste sur le bord du Lake George. On a la chambre ici. Les lits. Les oreillers. Hein, c'est vraiment beau. L'hôtel s'appelle Marine Village Lake. Marine Village. Et là, les chambres sont grandes. Les lits sont grands. Mais c'est vraiment la vue. La vue est incroyable. Je fume mes pieds. Les Clarks. Vraiment, là, avec les montagnes et tout, c'est majestueux. Avec le drapeau américain dans le fond, je ne sais pas si vous le voyez comme du monde. Mais non. Ça, c'est notre fin de semaine. Ça a coûté 200. 200 piastres. Mais vraiment, wow. Je pense qu'on va revenir. La vue est incroyable. Je fume mes pieds. La vue est incroyable. La vue est incroyable. On vient d'arriver devant un emplacement. C'est écrit Street Tacos, donc je pense que c'est 4 ou 5 piastres, donc on va aller goûter au Street Tacos juste ici. Ça a l'air d'une petite place directe sur le bord du lac, donc on va aller goûter ça. On mange avec la vue sur le lac, il y a un bateau qui fait des tours. Mettons ça. Le bord du filoché, c'est vraiment bon avec la coriandre. Hum, ça a l'air bon. C'est un peu de Reuben Dog. Ça a l'air délicieux. C'est-tu débile? C'est débile. La petite sauce là, hein? Moi, je savais. C'est vraiment des paysans, tout est fait spécial. On a un boardwalk ici avec des magasins. Si on marche un peu plus loin, on sent déjà le restaurant. Tu descends puis tu manges juste en avant du lac. C'est vraiment, c'est fait différent. C'est rafraîchissant. Fait qu'on vient de sortir du liquor store. Moi, j'ai pogné ça. Il y avait fait une bière vraiment cool, là. Je vais vous montrer la sorte de bière, là. En tout cas, il y avait plein d'affaires. Des bières avec des ours, des ours. Mais moi, j'ai pogné celle-là, la Vujuranger, parce que c'est écrit Fruit Force. Ça fait que ça doit goûter bon. Par exemple, c'est des bières fortes qu'ils ont. Il y avait avant des rumeurs comme quoi que les Américains, leurs bières n'étaient pas fortes. J'avais jamais vu vraiment de la vieille forte de même, mais il était pas mal le tout 9.5. Oui, et regarde ici, Eric a acheté ça aussi. Oui, c'est des shooters. C'est Twisted Shots. Twisted Shots de vodka, je pense, ou d'allemand. Oui, un peu de tout. Check les noms. Trois fois Pussycat, Rattlesnake, Buttery Nipples, Socks on the Beach et Pornstar. Buttery Nipples. Vraiment, j'ai hâte de goûter à ça. C'est drette dans mes cordes de bière. J'ai acheté ça et je me trouvais drôle juste parce que c'est en rond. D'après moi, ça sera pas buvable. C'est tequila rita et l'autocolada. Ça a l'air des petites bombes. Ça a l'air des parfums, je sais pas quoi. Il y a celui-là ici, la bière est vraiment cool. Ils sont hot, les displays de bière. Ça va l'air bon. Ça c'est une bière de 6.8%. Puis vu que l'âge légal est plus vieille ici, ils nous ont carté. Ça fait qu'on s'est fait carté. Ouais, c'est cool. C'est fun. Ouais. On est jeunes. On est jeunes aux States. I'm free. Cheers. On va vous dire qu'est-ce que ça goûte. Nous autres, on a acheté ça quand on a vu la boire de bière, on a flashé dessus. Trois cannes de chaque. C'est trop hot. T'as la néon, la tropicale, la hazy. Deer hog. Ouais. Puis la secret. Fait qu'elles sont vraiment cool. Regardez juste les sortes ici sur le côté. C'est quand même assez sharp. Ouais. Ça fait des IPA. Ouais, ouais. Ça fait du bar de lac. Ça fait Oof Jean Lake George. C'est comme les grosses ours sur la rue. Ouais. Oof Jean Lake George. Ouais. Yeah. Cheers. 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 Avec le lac. Avec le lac. Avec le lac. C'est qu'il a fini. Cheers. Je vais essayer ça. La 9.5. Elle est vraiment fruitée. Tu goûtes qu'elle est forte par exemple. Il y a un arrière-goût de force. C'est pas pour rien que c'est écrit fruit force. Ouais, c'est vraiment intense. Ouais, c'est quand même intense. Ça te brûle l'œsophage. Mais le goût est bon par exemple. Il y a un bon goût. Il y a un petit arrière-goût de force. C'est fruité. C'est fruité. Ouais, c'est fruité. Mais ça goûte pas l'acier d'oreille comme les IPA habituelles. Et le café comme selon elle. Et le café. Mais non, non, je l'aime bien. Pour 9.5 là, j'en boirais pas trop à soir parce qu'elle m'a parti sur le party. C'est tourné dans le lac à ben de minuit. Et les votes sont-ils bonnes? Oui, vraiment. Vraiment. Avec un petit peu là, c'est génial. Avec le feu et le lac, c'est... Tout est meilleur dans ce temps-là. Ouais, avec la vue en arrière. Check ça, les montagnes en arrière. Ah, c'est vrai. L'ombre, oui. Check les montagnes en arrière avec le soleil. Wow. Le bruit de l'eau. Fait que je vous fais un cheers. Et je vais essayer de profiter de la vue et tout. Je vous reviens dans la vidéo avec mes autres drinks plus tard. Fini la bière. Maintenant, on est rendu... Ça a l'air d'une petite grenade. C'est vraiment étrange. Ça s'appelle Boss Ball. C'est tequila-rita. C'est comme une margarita. Tequila. On va essayer ça. Let's go. On va goûter à ça. Sincèrement, ça ne goûte pas tant le tequila. Ça goûte surtout... Ça goûte la lime. Ça goûte vraiment bon. C'est délicieux. Si jamais vous venez à New York ou aux États-Unis et vous tombez là-dessus, Boss Balls. 15%. Ça ne goûte pas le 15%. Ça goûte vraiment, vraiment limé. Ça goûte vraiment bon. Je vous le conseille. J'ai quasiment le goût de retourner en acheter pour asseoir ou d'en ramener au Canada. C'est délicieux. Ça se tarde bien à la soirée. Mais disons qu'il ne m'en reste pas mal pour en virer une bonne en soirée. Je m'en viens goûter avec vous autres le reste et le reste de la bouffe. Let's go. J'ai acheté un truc. Ça s'appelle le Twister Shots. C'est plein de shooters dedans. On va s'essayer avec ça. Il y en a un que je trouve ça nice parce qu'il s'appelle le Butter Nipple. Le Butter Nipple. Donc on va essayer ça. C'est une grande soirée. Après ça, on va essayer comme dans les sports de se pitcher dans le lac. On va aller se pitcher dans le lac en avant puis après ça se pitcher dans la piscine chauffante. On va aller semer sur ce mur. Oh my God. Mais toi? Je Hein? Je Hein? Vous êtes malade? C'est pas malade. Je Hein? J'ai acheté un spicy chicken sandwich. Je Hein? Je Hein? C'est pas malade. Je Hein? Je Hein? Je Hein? Je Hein? Je suis le truc. C'est trop malade. Mais c'est pas malade. Donc c'est ça là, je vais essayer de faire cuire ça, je vais voir ce que ça donne à la date, je vais parler vite vite. Ça se ramasse dans la poubelle, c'est pas vrai. J'ai essayé un burrito, c'était dégueulasse, j'ai essayé meatlover, c'était des oeufs, attends, je vais m'enlever. Attends, je vais vous montrer ça, il y a le burrito, qu'est-ce que? Le burrito était dégueulasse, il goûtait l'eau. Le burrito, il goûtait rien. Là-dedans, c'était des oeufs, je ne sais pas, avec un peu de bacon. C'était vraiment dégueulasse, j'ai essayé de déjeuner ça, c'était pas mangeable. N'achetez pas votre bouffe au dollar à moi, c'est pas cher, mais... Nous autres, le sano au déjeuner était correct. Oui, le sano au déjeuner était bon, mais sinon, tout ce que j'ai essayé, moi, ça goûte l'eau, puis ça goûte la dégueulasse. Là, on va essayer le spicy burger. C'était le cover de ton sauce de snack. Passez votre tour, dollar à moi, c'est pas une place que tu vas bien manger. On essaie pareil, le fast by spicy chicken, puis je vous en donne des nouvelles dans pas long. Oui, il ressemble pas mal à ce qu'il y avait sur la boîte. Il reste à savoir. Il sent bon, reste à voir qu'est-ce que ça goûte. Ça goûte-tu l'eau? Pourquoi il n'y a rien au jeté qui goûte quelque chose qui a du goût? Je ne sais pas. Pourquoi il n'y a rien au jeté qui a du goût? Attention. Oh mon Dieu, comment je ne peux rien goûter? C'est ça, on dirait qu'il n'y a rien qui goûte. Écoute, la galette de poulet est quand même un petit peu épicée, je trouve. Oui, mais à part de ça. Il manque de sauce, il n'y a pas de sauce, c'est juste du poulet avec du pain. Il aurait fallu mettre une petite tranche de fromage ou une petite sauce. Non, ça goûte vide. Je ne comprends pas comment tu passes les douanes. On est juste à deux heures et demie de route. Oui. Puis à Montréal, ça ne goûte pas à mort de même. Je ne sais pas ce qu'on se fait. En tout cas, ce n'est pas extra, disons. Oui, je ne les envies pas pour la bouffe. J'adore les états, j'adore venir faire un tour ici. J'adore... Tout ici, mais la bouffe américaine. C'est cool pour les surprises, les affaires qu'on n'a pas au Québec, genre des céréales toutes sortes de couleurs. D'ailleurs, je vais en montrer une ici. Les plages, les piscines, les activités, les maisons hantées. Mais pour la bouffe, ce n'est pas ce qui est plus fameux. Ça, c'est cool. Je vais vous montrer. Ça ici, c'est vraiment nice. Des petites boules de couleurs, berries. Ça, c'est vraiment cool. On n'a pas au Québec, ça aussi. Des petites collations de sirènes. Ils ont vraiment des affaires vraiment cool. Mais la bouffe, en général, ce n'est pas ici que tu vas manger de la haute gastronomie. On s'entend, c'est américain. Eux, c'est comme fan. Il nous reste à peu près deux heures notre trip. On commence à paqueter et tout. Puis on vous emmène pour la grande finale. Ici, juste un peu plus loin de l'hôtel, on a une plage. Avec une eau cristalline. Vraiment, on voit au travers. Oui, avec les montagnes au loin, c'est vraiment cool. La vue est malade. Là, l'eau est vraiment, vraiment fraîte. Mais on va revenir sûrement en juin, sûrement en juillet, puis peut-être même en août. C'est vraiment une belle place. Oui. Ici, on a les bateaux pour faire des tours de bateaux. Oui, c'est vraiment beau. Oui, c'est vraiment beau. Je pense que ça va l'oubret. Oui, c'est beau aussi. Oui. Je me suis acheté une slice de pizza de Capri. Ça a l'air vraiment délicieux. C'est quoi? Souscisse. Péperoni et saucisses. Non, ça a l'air vraiment beau. fait qu'on va goûter ça. Oui, ça sentait bon dans le resto, en tout cas. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon, elle a coûté six piastres, je pense. Donc, quatre coups. Ah, c'est bon. C'est bon, quatre coups. Six piastres canadiens, mais... Ça fait du bien, mais c'est comme manger du street food. Tu te promènes, tu rentres, tu pommes une petite slice, tu continues ta route juste en avant avec les machines. Ouais, c'est ça, une marche avec la belle route. Ouais, les arcades. Cool. C'est vraiment bon. Fait qu'on continue notre route. C'est un restaurant qui date de 1972, que j'ai vu qui a pris. Qui a gagné des prix. Si on marche sur la rue, vous voyez, il y a plein de choses à voir. C'est vraiment hot. Ici, le Monte Cristo. On avait été... On avait été souper là en haut, en face du lac. C'est vraiment hot. Il y a tout ici. Sur la rue Canada Street. Yeah. On est arrêté gazé, puis il y avait ça. C'est comme... C'est Nestlé, puis c'est au Fruit Loops. C'est vraiment parqué là, qu'il y a ces Fruit Loops. À savoir de Fruit Loops, ça... C'est comme si tu bois... C'est comme si tu buvais juste le lait... Le fondier. Ouais, genre que les seriens ont effrayé dedans. On va goûter. C'est genre de voir si c'est bon. C'est drôle, parce que ça goûte vraiment ça. C'est exactement ce que ça goûte. Pour vrai? Ouais, non, ça goûte... Tu goûtes vraiment... Tu sais, il y a des fois que c'est la saveur de... Ben, écoute... Tu la cherches, la saveur de... Non, non, là... Tu l'as trouvée, là. Oh... Ça a l'air mort à la mer. Ouais. Je comprends pas ce genre de faire là, c'est un peu qu'il y a sur les États, mais qu'il n'y a pas ça au Québec. Ouais, ouais. Ils ont tu l'affaire, les Américains. On va STEW PICK BIG. Ouais, ouais, c'est ça. Tu le sais? Ouais. Hummm, écoute... Oh, mon gars! C'est débile! Ça prend vraiment les Frou-Cloux, ça. Ils sont en train de te le penéber. Ça me rappelle tellement des souvenirs d'enfance. On dirait vraiment... Directe que tu bois... OK, ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté ça, là. Oh, la la. On dirait que tu bois le lait de ton bol de céréales, ça c'est incroyablement bon. Si vous avez arrêté en quelque part et que vous voyez ça, achetez-le, ça vaut vraiment la peine, c'est trop bon. Vraiment pas trop sucré, ça goûte les céréales, c'est délicieux. On filme présentement la route, je trouve bien c'est le son. On fait présentement la route du retour, on est en train de retourner vers Montréal. On a besoin d'une couple de boissons énergétiques. Bizarrement, j'étais encore plus fatigué que quand on fait de la longue route. Pourtant, il nous reste deux heures et trois à faire. Dans à peu près un heure sûrement on va arriver aux douanes. Passer les douanes, on est à peu près un autre heure avant d'arriver à Montréal. Mais c'est ça, on est sur la route du retour. En bref, on a vraiment aimé notre fin de semaine. C'était cool, surtout d'avoir choisi l'hôtel sur le bord de la plage. Ah oui, c'était un bel emplacement vraiment. C'était une belle fin de semaine. Lake George, on tripe vraiment à chaque fois. On va y aller d'après moi deux ou trois fois en cours cet été. Certains aussi en supportent l'océan. On va aller au parc de traction aussi, ça c'est sûr. Oui. Au Six Flags, ça vraiment plusieurs fois, dont à l'Halloween. Mais ça, on va y aller je pense cinq ou dix fois. Il y a un parc de traction avec un back-toe dedans. Ça fait que c'est vraiment le fun. Sinon, dans nos prochaines vidéos, abonnez-vous parce que dans nos prochaines vidéos, on s'en va dans un chalet au lac de la Druide. Oui. Mais aussi après ça, on va faire un road trip à New Jersey. Au Kiwi. Oui, Wildwood, ça va t'être un autre projet. Wildwood, oui. Là, j'ai choisi pour la route. C'est vrai qu'il a choisi un Ghost Orange Creamsicle. Ça goûte vraiment le Creamsicle. C'est vraiment bon. C'est juste aux états qu'on peut trouver des affaires hot demain. OK. Voilà. Abonnez-vous. Et demain, c'est vrai, on s'en va à la ronde. À la ronde, oui. Fait que abonnez-vous, likez la vidéo. À bientôt. À bientôt.